– Alors, Philippe a déjà dit beaucoup de choses. En fait, je voyais mes diapos qui avaient passé presque. Donc, je suis référent territorial, c'est-à-dire le point de contact de Météo France pour l'ensemble des pays de la Loire. Alors, d'abord, pourquoi un météo qui parle de climat ? Parce qu'en fait, ce dont on parle, le changement climatique, c'est un changement de climat. Et faire la différence entre la météo, c'est-à-dire ce qu'on subit ou ce qu'on apprécie au jour le jour. Entre hier et aujourd'hui, il n'y avait pas la même chose. C'est grosso modo la carte de gauche. Et puis, le climat, c'est la moyenne du temps qu'il a fait et où qu'il va faire. Mais ce n'est que des histoires de moyenne. Au départ, quand on étudie le climat, on fait des moyennes minimums sur 10 ans. Et vous avez tous entendu parler des normales, les fameuses normales, les prévisions, un jour, c'est au-dessus, un jour, c'est en dessous des normales. C'est des moyennes sur 30 ans. Et c'est ça, quand on parle de plus X degrés, c'est ces moyennes-là qui évoluent. Donc, il faut bien faire la différence. Et c'est la carte de droite, c'est la température moyenne dans la région où on voit que pour ceux qui aiment la douceur, il vaut mieux habiter, fondez le compte, que Mayenne. On parle beaucoup du GIEC, vite fait, pour rappeler ce que c'est. En fait, il y a trois groupes de travail au départ. Moi, je suis un modeste représentant. Ce que je vais vous montrer là, aujourd'hui, c'est des éléments qui viennent du premier groupe de travail, dont la vice-présidente, à un moment donné, était Valérie Masson-Delmotte, ou aussi très connue, Jean Jouzel, les deux stars du changement climatique. qu'ils étaient vice-présidents de ce groupe de travail. Et puis après, il y a un groupe de travail qui... Ça va ? Oui. Qui bosse sur l'adaptation, sur les mesures pour s'adapter, et puis sur l'atténuation. En fait, chaque groupe de travail fait des rapports, et puis le bureau du GIEC fait la synthèse de tout ça. Et suite à la COP21, il y a, comme ils disent en anglais, une task force, mais bon, une équipe spéciale en français, c'est aussi bien, sur les inventaires nationaux des gaz à effet de serre, pour voir quelle trajectoire on fait. Ah oui, c'est au contraire, c'est le contraire. Ah ben alors, c'est mieux, c'est plus facile. Sur quelle trajectoire on est, voir si on respecte les engagements ou pas. Et puis, quand même, alors le GIEC, c'est grosso modo un comité de lecteurs. Il y a plusieurs milliers de publications scientifiques, et eux, ils en font la synthèse. Et c'est là où, en fait, on verra qu'ils accordent plus ou moins de confiance à des résultats, plus ou moins de crédits, parce qu'en fonction, si tous les articles vont dans le même sens, ou si au contraire, il y a des discussions entre chercheurs. Pour rappel, le GIEC, c'est pas tout neuf. Enfin, c'est pas tout neuf. Ça a presque 40 ans. C'est un organisme qui dépend indirectement de l'ONU. Donc, c'est quand même quelque chose de sérieux. Et c'est, à chaque rapport, donc émis par les scientifiques, il y a les fameuses COP, où les politiques, les représentants, les gouvernements votent le dit rapport. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la COP21, dont on parlait, Philippe, tout à l'heure, Fabius, avec son marteau, adopté. En fait, devant lui, il y avait 196 pays qui ont voté pour le rapport sur le 1,5 degrin. Et il manque une date, ici, là, 2007, le GIEC a le prix Nobel de la paix. Donc, vraiment, tout le monde, en fait, personne ne peut ignorer le GIEC, parce qu'il y a les pays qui sont là au courant, à chaque COP, et en même temps, ils ont reçu le prix Nobel. Donc, du coup, vraiment, tout le monde est au courant du système. En parlant de système, c'est le système climatique. Au départ, le système climatique, c'est un truc... Alors, parfois, j'utilise des mots un peu trop familiers. Je suis d'accord, mais bon, le système climatique, c'est un truc à l'équilibre, à l'équilibre entre différentes composantes. L'atmosphère, d'accord, ce qui est au-dessus de nos têtes, 7 km au pôle nord, 15 à l'équateur, 10 au-dessus de nos têtes à nous. L'acryosphère, c'est tout ce qui est blanc, glacier, neige et compagnie. L'hydrosphère, le cycle de l'eau, avec notamment l'océan. La lithosphère, donc on continue à faire un peu de grec, c'est tout ce qui est cailloux. Et la biosphère, le vivant. Tout ça, c'est à l'équilibre. Et ça reçoit de l'énergie par le soleil. C'est ce qui fait qu'on a de la vie sur Terre. Juste comme ça, on va faire un tout petit peu de météo, aussi, ou de climat. L'atmosphère, enfin, le soleil chauffe la Terre, la Terre se réchauffe la journée et la nuit renvoie de l'infrarouge, de la chaleur, vers l'atmosphère. L'atmosphère, il faut considérer que c'est un couvercle et ça va bloquer ces infrarouges. Et grâce à cette chaleur qui est bloquée par l'atmosphère, on a, grosso modo, une moyenne de 15 degrés sur la Terre. Ce qui permet, donc, le vivant. Sans l'atmosphère, c'est tout petit, 10 kilomètres, sans l'atmosphère, on aurait une température sur le globe de moins de 18 degrés. Moins de 18 degrés, on est peinard, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de problème. Donc là, à l'heure actuelle, on est, et c'est, ce fameux couvercle, c'est l'effet de serre. C'est comme vous, dans une véranda ou vous, derrière une fenêtre. Ça bloque la chaleur et ça permet d'avoir une température de 15 degrés. Le problème, c'est que cette température augmente depuis le milieu du 19e siècle. Ici, en noir, vous avez les observations année par année et on voit que ça monte. Régulièrement, mais sûrement. Et donc, ce graphe va nous permettre de déterminer, enfin, on voit que ça monte. Et puis, les scientifiques se sont demandé pourquoi ça monte. Et donc, ils ont fait jouer leur modèle numérique, le calcul, grosso modo, le même modèle que ce qui sert à faire les prévisions météo. Et on vérifie d'abord que ces modèles sont bons. Est-ce qu'ils sont capables ? Pour être bons, il faut qu'ils soient capables de représenter le climat du passé. Donc, c'est la courbe bleue et la courbe rouge. Et dans le passé, grosso modo, les courbes bleues et rouges sont similaires, semblables aux courbes noires, d'accord ? Si on prend la moyenne. Sauf que la courbe bleue, environ au milieu du XXe siècle, reste stagnante. Cette courbe-là, c'est uniquement, les modèles jouent uniquement avec des paramètres naturels. La variation du rayonnement solaire, la variation du volcanisme. Il faut savoir qu'un volcan, quand il explose, peut faire baisser la température de quelques dixièmes de degré pendant quelques années. Ça, c'est les deux paramètres naturels qui font varier le climat sur la Terre, le soleil et le volcanisme. Et donc, on voit que si on joue qu'avec ça, le climat, grosso modo, il ne bouge pas. Et donc, du coup, ça ne correspond pas à la réalité. Et les scientifiques se sont dit qu'on va rajouter les activités humaines, les gaz à effet de serre, liés à nos transports, liés à l'agriculture, liés aux industries. Et là, magie, hop, miracle, comme vous voulez, la courbe rouge suit la courbe noire. Ce qui fait dire aux GIEC, aux scientifiques, qu'à 99% de chance que ce soit l'homme qui soit responsable de la perturbation de cet effet de serre, de l'augmentation de la température. Vous avez ici l'indice lié à l'activité humaine, lié au réchauffement. On a en 2020 plus 1,2 degré. Je ne l'ai pas réactualisé, réactualisé, je suis désolé. En 2023, on avait 1,28. Et là, en ce moment, on a 1,3. C'est bien parce que quand on le cherche sur Internet, on voit que c'est un compteur qui tourne en permanence. Enfin, c'est bien entre guillemets. Évidemment. Alors, est-ce que ça se réchauffe partout ? Ben non. Ou de la même manière ? Non. En fait, on a l'hémisphère nord où ça se réchauffe beaucoup plus que dans l'hémisphère sud. Pourquoi ? Question à 100 balles. Banco, Banco. Pas seulement. En fait, l'hémisphère nord, c'est essentiellement des cailloux par rapport à l'hémisphère sud. On voit ici des grands océans alors que dans l'hémisphère nord, c'est essentiellement des continents. Et en fait, la pierre se réchauffe beaucoup plus vite que les océans. Donc du coup, on a, et on le voit très bien ici, les grandes surfaces continentales qui se réchauffent beaucoup plus vite dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et après, il y a effectivement les activités humaines qui sont plus puissantes, plus intenses dans l'hémisphère nord. Donc on voit que le réchauffement climatique, il y a une moyenne mondiale, mais qu'il y a quelques zones qui se réchauffent un peu moins vite que les autres. Et puis les précipitations, c'est un peu différent. Hop, ici. Ça, c'est l'étendance, c'est de l'observation, c'est pas du calcul. Vous avez ici les variations année par année et on voit très bien et même au Croatique que d'une année sur l'autre, la pluie, c'est jamais la même. D'accord ? On voit 2002, on voit 2024 et au niveau mondial, c'est pareil. On a des zones, alors on a une variabilité, variabilité, pardon, naturelle, année après année et puis on a des zones avec des comportements très, très différents. Ça, c'est la variation entre 1985 et 2014 où on voit qu'il y a des zones qui s'assèchent, tout ce qui est marron, où il pleut moins plutôt et des zones où il pleut beaucoup plus, tout ce qui est en verre. Donc l'équateur météo, grosso modo et des zones comme l'hémisphère nord, enfin les continents de l'hémisphère nord. Alors nous, est-ce qu'on est le petit village gaulois qui résistons à la température ? Ben non. En fait, on voit ici, chaque histogramme, c'est l'écart entre la température moyenne annuelle et la normale. Donc la normale, vous vous souvenez, c'est la moyenne sur 30 ans. Donc là, on voit, ici, on prend la référence de la normale 61-90 et on voit que toutes les années jusqu'en 1990, grosso modo, il y a un peu de variabilité, mais grosso modo, c'est plus froid que la normale. Et puis, les dernières années, depuis la fin du XXe siècle, c'est systématiquement plus chaud. Donc la France, vraiment, on fait comme tout le monde pour une fois et on est plus chaud que la normale, malheureusement. Dans le coin, on a des stations, Météo-France, il y a des stations dont notamment Saint-Nazaire-Montoir. Et là, j'ai changé de référence, c'est 1991-2020 et on voit, là aussi, que les dernières années sont plus chaudes que la normale 91-2020. Donc on a partout en France des températures qui s'élèvent. Alors ça se traduit par quoi, les températures qui s'élèvent ? Ça se traduit notamment par des vagues de chaleur. Là, juste pour expliquer le graphe, plus le rond est gros, plus la vague de chaleur est importante. D'accord ? On a l'intensité ici et là, en fait, c'est année par année mais la taille du disque correspond à la durée de la vague de chaleur. On retrouve la plus forte, la plus importante, avec les conséquences les plus fortes, 2003. On retrouve 76 aussi mais on retrouve surtout 2003. Pour mémoire, en France, c'est 15 000 morts. D'accord ? C'est donc la Guéran et compagnie qui disparaît d'un coup de chaleur. 10 jours. Ça dure. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que les vagues de chaleur sont surtout à partir des années 2000. Là, il y en a quelques-unes. On va dire que c'est les variabilités naturelles. Et puis là, vraiment, c'est un traceur du changement climatique. On a 2022, fin juin. Pour mémoire, les examens pour les collégiens et lycéens avaient été décalés à cause de cette vague de chaleur. On a aussi 2022 septembre, derrière, ou 2023. Et puis même cet été, qui pourtant, pour les gens, ont ressenti un peu frais, pas super été. Mais on a quand même une vague de chaleur fin juillet. Ça, c'est Loire-Atlantique. Autre marqueur associé, à l'inverse, le froid. Donc, c'est le même principe. Plus la bulle est grosse, plus il a fait froid et pas dans longtemps. Et là, on voit que dans les dernières années, il n'y a plus du tout de froid. L'été 2024, je disais qu'on n'a pas été trop gâtés. Vous avez ici la température maximale quotidienne. Quand c'est bleu, c'est inférieur à la normale. Quand c'est rouge, c'est supérieur à la normale. On voit qu'il y a très peu de température maximale qui est supérieure à la normale cet été. On a quand même eu la fameuse vague de chaleur ici. Et ici, c'est la température minimale. Donc, il a fait un peu plus doux que les matins ont été un peu plus doux. Et au final, quand on fait la moyenne sur l'ensemble de l'été, 1er juin, 31 août, on a un été en Loire-Atlantique qui a été dans les 15 étés les plus chauds. 14e, même exactement. Hier soir, j'étais en Vendée. C'était même dans les 10 étés les plus chauds. depuis 1960. Alors qu'en fait, si on fait un sondage, on a eu un été en théorie pourrie. Voilà. Mais alors qu'il est parmi les étés les plus chauds depuis 1960. D'accord ? Si je fais la comparaison avec la normale 61-90, c'est-à-dire celle de notre jeunesse, d'accord ? Quand on était jeunes, l'été était plus froid en moyenne que l'été qu'on a eu cet été. Vous voyez à peu près ? Et ça, c'est vraiment un marqueur pour moi du changement climatique. C'est-à-dire qu'on s'habitue aussi, on s'adapte à ces chaleurs qui augmentent. Et il est plus chaud que la moyenne des 30 dernières années aussi. La température. Et puis après, il y a aussi le problème des précipitations. Est-ce qu'il pleut plus ou est-ce qu'il pleut moins ? Vous avez ici la carte des mesures entre 61 et 2012. Et on s'aperçoit que la France est divisée en deux. Le sud où en moyenne, enfin, sur l'année, il pleut un peu moins et le nord où il pleut un peu plus. Et nous, on est dans une région où le cumul sur l'année, il pleut plus que de plus en plus. Vous avez ici ce qu'on appelle l'année hydrologique. Les variations, c'est un peu le même graphe que tout à l'heure avec les températures. L'année hydrologique, ce n'est pas l'année civile, c'est une année qui commence au 1er septembre et qui finit au 31 août. C'est un truc un peu particulier, c'est pour les hydrologues, comme son nom l'indique. Et on voit la variabilité annuelle. Quand c'est bleu, il pleut plus que la moyenne. Quand c'est rouge, il pleut moins. On voit vraiment la variabilité interannuelle de la pluie. Il n'y a aucun signal qui se dégage à part celui-là où il pleut un peu plus. Mais il n'y a pas une vraie tendance marquée comme la température. Et où l'année 2023-2024, dans la région, étonnamment, c'est la seconde depuis 1960. Mais on a eu connu pire. On a peut-être oublié déjà. Mais 2000-2001, entre le 1er septembre 2000 et 31 août 2001, il a beaucoup plus que cette année. Ça ne devait pas être sympa, quand même. Donc, on a vu que la température a augmenté, qu'on en était responsable. Et là, vous avez le lien entre notre activité, vraiment, et le réchauffement climatique. En fait, vous avez ici les émissions annuelles de gaz à effet de serre. D'accord ? Ce n'est pas le cumul, le cumul, c'est vraiment chaque année la quantité de CO2 qu'on émet. Et on voit que, bon an, mal an, ça augmente régulièrement. Sauf les années de crise économique. Crise pétrolière, dissolution de l'Union soviétique, crise financière et le Covid où on a vraiment que ça chute. Mais, ouf, le lendemain, grosso modo, on est reparti, paf, on remonte avec une augmentation et on revient. Vous savez, on en parlait du monde d'avant. C'était bien, le Covid, on a retrouvé le monde d'avant. Le lendemain, on a retrouvé effectivement le monde d'avant. C'est-à-dire qu'on avait émis encore plus que les années précédentes. Et, donc, je disais, 2007, le GIEC. Alors, du coup, crise économique en 2008, ça n'a aucun rapport, mais ce n'est pas grave. Mais, donc, malgré les avertissements, donc, depuis 1988, du GIEC, on continue d'augmenter. Alors, il y a quand même une chose positive dans ce graphique. C'est cette courbe rose, notamment. La courbe rose correspond à, vous avez un dollar de PIB et vous émettez, en 1970, à peu près 600, 700 grammes de CO2. Vous avez un dollar de PIB en 2022, on émet un peu moins de 300 grammes. Donc, on peut se dire, l'économie est moins carbonée qu'avant. Sauf que le PIB a complètement explosé, d'accord ? Et donc, au final, on se retrouve quand même avec cette courbe. Donc, on voit vraiment le lien entre notre économie, notre manière de vivre et les émissions de CO2. Alors, ça, c'est les différents puits. Différents puits, c'est-à-dire ceux qui absorbent le CO2 de manière naturelle, la biosphère, la fameuse photosynthèse, etc., le vivant qui absorbe du CO2, les océans, et puis après, toutes les sources d'émissions de CO2. dans toute notre énergie qu'on brûle, grosso modo, toute ma voiture diesel, l'industrie, etc. Et puis aussi, quand on... Merci. La déforestation en Amazonie, quand on met un supermarché, intermarché, Leclerc, Carrefour, celui que vous voulez, à la place d'un champ, voilà, l'artificialisation des sols, quand on... Et ça concerne aussi nos régions, quand on met des bâtiments individuels, des maisons, etc., avant, c'était le champ du grand-père, maintenant, c'est ma maison. Voilà. Enfin, tout ça fait qu'au final, dans l'atmosphère, on a de plus en plus de CO2. Alors, comment on émet du CO2 ? Fin du 19e siècle, on se chauffe, l'industrie commence avec le bois, d'accord ? On utilise le bois pour... La machine à vapeur utilise le bois. Et puis, on découvre le pétrole. Et... Le charbon, pardon. Le charbon. Merci. Enfin, il y en a qui suivent, c'est bien. On se rattrape comme on peut, vraiment, sur le coup. Donc, voilà, le charbon, en fin du 19e siècle. Et, alors, ce graphe, vous le retrouvez dans la BD, la fameuse BD Le monde sans fin de Jean Covici. Il commence quasiment là-dessus et il dit ce qu'il y a de bien avec l'être humain, c'est qu'au lieu de remplacer, il rajoute. OK ? Donc, au lieu de remplacer le bois, il rajoute le charbon au bois. Et puis, au milieu du 19e siècle, on découvre vraiment l'utilisation du pétrole et du gaz, grosso modo. Au lieu de remplacer les deux premiers, on rajoute. Et donc, à chaque fois, on rajoute une énergie à une autre. Et c'est très bien parce que, enfin, c'est très bien. On s'en sert. On se sert de tout ça pour vivre. Alors, qui c'est qui émet ? Bon, mais l'Amérique, l'Amérique du Nord, les USA. On voit, donc, jusqu'aux années 2005, qui sont quasiment les premiers émetteurs au monde. Puis là, ça diminue un peu. L'Europe, qui est pas mal dans le style, mais ça diminue un peu aussi, la proportion. la Chine. La Chine et l'Inde, qui, alors l'Inde, n'émet pas beaucoup, mais la Chine et l'Inde sont les deux pays qui, depuis 1990, ont une variation la plus importante des émissions de gaz à effet de serre. En fait, donc là, OK, c'est la Chine qui émet le plus. Et après, ce qui est intéressant, c'est de regarder par habitant de ces pays. Là, les Américains restent champions du monde, même si on voit que ça diminue. D'accord ? C'était pas les Jôles olympiques, mais on voit que ça diminue, mais ils restent quand même très loin devant tout le monde. On voit ici les Russes où ici, c'était les Soviétiques, là, ça devient les Russes. D'accord ? Crise économique, ça chute, les émissions. Et puis ici, on a le croisement entre l'Europe et la Chine. Enfin, entre un Européen, comme vous et moi, et un Chinois qui, à partir des années 2010, émet légèrement plus qu'un Européen. Et ça, c'est notamment cet appareil, le PC, les batteries électriques, les photovoltaïques, toute notre industrie, notamment, qui est partie vers ce pays-là et qui fait que ces habitants-là ont besoin d'énergie pour fabriquer et sauf que la production de l'énergie est faite avec des centrales à charbon. Contrairement, alors, pas pour l'Europe. L'Europe, c'est aussi majoritairement des centrales à charbon. Mais eux, ils ont eu besoin de beaucoup produire pour notre industrie, pour nos gadgets. Enfin, pas que nos gadgets. J'exagère. Est-ce qu'on est concerné, nous, en premier, pour faire un effort sur nos gaz à effet de serre ? J'arrêterai de polluer quand les Chinois arrêteront de polluer. D'accord ? Grosso modo, c'est ce qu'on entend. Sauf que, nous, on fait partie de ces 10% de personnes sur le globe qui émettent 40% des émissions. Alors que, bon, 50% des personnes, grosso modo, cette partie-là, émettent moins de 15%. Donc, vraiment, sur le coup, c'est à nous de faire un effort en premier pour vraiment lancer la machine, lancer, enfin, la machine, lancer la décarbonation. Alors voilà comment, qu'est-ce qu'il fait qu'on pollue ? Les transports, avec ma voiture, d'accord ? On est quand même, en France, on consomme beaucoup de CO2 grâce à nos voitures, ou à cause, comme vous voulez. Notre régime alimentaire, moi, j'adore le bœuf, c'est clair, mais sauf que c'est un repas avec du bœuf, c'est 6 kilos de CO2. Un repas végétarien, c'est 500 grammes de CO2. D'accord ? Et puis, nos maisons tertiaires et résidentielles, nos maisons principales, nos maisons secondaires, nos bureaux, sont vraiment une source où on peut faire des efforts. Là, ce qui est intéressant, ici, en France, c'est cette partie-là où il y a très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Si on prenait la Pologne ou l'Allemagne, des choses comme ça, ou l'Europe, en moyenne, il y aurait une part d'électricité beaucoup plus importante. Ça, c'est grâce au nucléaire. Le nucléaire a beaucoup de défauts, mais pas celui d'émettre du CO2. Comparé à une centrale à charbon, il émet de la vapeur d'eau, mais il n'émet pas de CO2. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle, en France, on n'émet pas de CO2 pour produire de l'électricité. Alors après, ça, c'est des constats. Maintenant, on va vers où ? En fait, le GIEC, au départ, un truc scientifique, on va parler de chiffres, de quantité de chaleur en haut de l'atmosphère, en trop. C'est les chiffres ici, 1.9, 2.6, 8.5, les RCP, ce qu'on appelait les RCP. Et ça ne parlait pas beaucoup aux gens. Et tout ce qui était atténuation, adaptation, c'était compliqué de le traduire. un scénario. Et ils ont développé des scénarios socio-économiques, politiques, qui vont du développement durable. Là, on partage nos richesses, on partage la science, on va vers les autres pays. Enfin, je dis on, c'est les pays occidentaux, pour faire simple, etc. ou au contraire, on continue à faire comme maintenant, chacun sa vie, et on fait du commerce à tout prix. Et donc, en fait, on s'aperçoit que les scénarios scientifiques, au départ, ne peuvent s'associer qu'avec certains scénarios socio-économiques. D'accord ? On ne peut pas vouloir diminuer la quantité de chaleur et continuer le commerce à tout prix. du coup, ces scénarios-là correspondent à une quantité de CO2 qu'on peut émettre au maximum. Donc là, forcément, avec celle-là, la quantité de CO2 n'est pas illimitée, mais pas loin. Et à ces quantités de CO2 données, on a un niveau de température donné. D'accord ? Je ne sais pas si je suis à peu près clair, si vous me comprenez. Donc, si on est dans des émissions de CO2 très élevées, en 2100, on vise, on vise, les scénarios, les calculs, donnent une température mondiale de 4,5 degrés. Entre 4 et 5 degrés, on va dire. Entre 4 et 5 degrés. Et le fameux 1,5 degré de la COP21, voire le 2, ce sont des scénarios où, forcément, on passe par le développement durable. Sachant qu'on est quand même, à l'heure actuelle, à 1,2, 1,3 degrés déjà. Donc, il va falloir faire un effort assez drastique pour rester dans cette marge-là. Alors, quand je dis 2 degrés au niveau mondial, à quoi ça correspond régionalement ? Donc là, le GIEC propose des cartes où on voit les différentes élevations de température selon les régions et selon le niveau donné par les scénarios. Donc, avec un 2 degrés, on voit que l'hémisphère nord continue toujours de toute façon à se réchauffer beaucoup plus. On atteint déjà les 5, 6 degrés là-haut en plus. Et alors, si on laisse faire et qu'on est à plus de 4 degrés en 2100, on est à plus de 7, 8, 9 degrés là-haut. Donc là, forcément, il n'y a plus de neige, il n'y a plus d'eau. Enfin, c'est que de l'eau liquide qui tombe. Il n'y a plus de neige qui tombe. Enfin, voilà. Et puis, on a une variabilité aussi du coup des précipitations où on voit à 4 degrés, ici, ça s'assèche. Donc, qui dit moins de pluie dans le bassin méditerranéen, ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins d'eau douce. Enfin, moins de pluie, moins d'eau douce. Moins d'eau pour boire, pour s'alimenter. Ça veut dire moins d'eau pour l'agriculture. Donc, ça veut dire moins de production agricole. Donc, moins d'eau pour boire, moins de production agricole. Moi, je ne vais pas rester dans le coin. C'est-à-dire que là, en fait, il y a un fort risque de déplacement de population. D'accord ? Et ce qui est intéressant de voir, là quand même aussi, c'est que la France, en fait, on est entre les deux zones. On est entre, que ce soit là ou là, c'est pareil, entre une zone où ça s'assèche, le sud, et une zone où il pleut plus, le nord. pour vous expliquer qu'en fait, les projections sur les précipitations en France et notamment dans l'ouest, dans l'ouest de la France, en fait, dans la France qui est à l'ouest de l'Europe et dans l'ouest de la France, les projections pour les précipitations sont un peu compliquées. On peut avoir des modèles qui vont donner et on va le voir des résultats un peu différents. Alors, sur la presqu'île en 2050, Philippe en a parlé, en 2050, le gouvernement, alors non, le gouvernement précédent, il faut faire attention parce que ça change quand même assez vite, donc le gouvernement précédent a pondu, entre guillemets, a réfléchi quand même un peu et a donné ce qu'on appelle la TRAC, trajectoire de référence à l'adaptation au changement climatique. Et il dit 2,7, on vise 2,7 en 2050 et 4 degrés en 2100. Alors, au départ, moi, quand j'ai entendu ça, mon réflexe a été de dire ça y est, on abandonne, on laisse faire. 4 degrés, on abandonne, on ne fait plus d'efforts et on laisse aller. Et en fait, l'idée, c'est quand même de donner, parce que après, on pouvait se battre en fonction des RCP choisis, d'accord, en fonction des scénarios choisis, on pouvait présenter des résultats un peu différents. Là, c'est la même trajectoire d'études pour tout le monde. C'est-à-dire que quel que soit le bureau d'études, quelle que soit la collectivité, quelle que soit l'industrie, on a, grosso modo, un objectif, enfin, une vision commune. on va faire on va faire les choses en fonction de ce chiffre-là. Et l'idée, c'est que on va essayer de mettre des moyens pour s'adapter à ce 2,7 degrés ou 4 degrés en 2100. Mais toutes les mesures qu'on va faire pour s'adapter vont permettre en même temps d'atténuer les émissions actuelles. Et donc, on peut espérer ne pas atteindre ce chiffre-là. c'est-à-dire qu'en faisant des efforts pour s'adapter à ce chiffre-là, on devrait normalement pouvoir ne pas l'atteindre. Je ne sais pas si je suis à peu près clair, là aussi. Donc, du coup, on a les organismes scientifiques, nous, on a fait des calculs, des modèles. Et puis, Météo France a mis en place un système où vous pouvez jouer sur Internet. Vous tapez le nom de votre commune. Donc, moi, j'ai mis Cap Atlantique, ici, c'est ça. Je ne me souviens plus. Cap Atlantique et ça donne à peu près, ça sort les projections des modèles pour les différents paramètres météo. Donc, là, on voit, la valeur de référence, c'est 1976-2005. Donc, déjà, quelque chose qui a augmenté par rapport au début du XXe siècle. Et vous avez ici la valeur médiane des modèles, la valeur la plus chaude calculée par les modèles et la valeur la plus froide calculée par les modèles là aussi. Et on voit qu'on gagne 2 degrés l'été. 2 degrés, quand même, en moyenne. Donc, c'est moyenne sur 30 ans. Donc là, on fait la moyenne en 2050, c'est 2041-2070. Donc, 2041, c'est quand même de même. Et donc, on peut estimer que certains étés seront plutôt là que plutôt là. Alors, bon, ça, c'est la température moyenne. Mais ce qui est intéressant, c'est ceux-là et ceux-là. Et puis, celui-là aussi. Enfin, celui-là, ils n'augmentent pas trop. Enfin, ils sont tous intéressants. Sinon, je ne les aurais pas mis quand même. C'est celui-là et celui-là. Vague de chaleur, vous savez, les disques. 1976-2005, il y en a zéro. Dans 25 ans, il y aura une dizaine, voire 15 jours de vagues de chaleur en moyenne par an. Donc, ça veut dire des années où il y en aura moins et des années où il y en aura plus. Vague de chaleur, vous avez bien compris ce que c'était. Et puis, ce paramètre-là. Donc, un jour au Croisic, entre 1976 et 2005, où la température la nuit dépassait les 20 degrés. Dans quelques années, ça sera une dizaine de jours. Alors, pourquoi celui-là est important ? Parce que c'est celui-là qui nous embête lors des canicules. quand il fait chaud, vagues de chaleur, enfin, ou les jours à plus de 35 degrés, bon, ça va, on se met tout nu, on boit de l'eau, on ne fait rien, on se met à l'ombre. On arrive à lutter contre la chaleur la journée. On peut plus ou moins s'adapter. Le truc, c'est que la nuit, il faut que notre corps se repose. Et il faut la fameuse température à 16 degrés dans les chambres. Quand il fait 20 degrés, notre corps, il continue à lutter contre la chaleur. Et donc, on se fatigue et on use notre corps beaucoup plus vite. D'où les 15 000 décès en 2003. Donc ça, c'est vraiment des marqueurs importants qui nous attendent dans un futur très très proche. Cumul de précipitation, alors si, ça peut intéresser, le seul truc qui ça peut intéresser, c'est les paludiers. Les paludiers, ils vont être assez contents, mais voilà. Et à propos de paludiers, ils auront moins d'eau a priori l'été, mais plus l'hiver et plus le printemps. Mais vous voyez, les précipitations, en fait, la différence entre les chiffres, vraiment, on a, là par exemple, il y a des modèles qui donnent plus d'eau l'été et plus d'eau l'automne, etc. On a vraiment des différences selon les calculs très très importantes. Et puis, donc ça, c'est le nombre de jours par saison avec sol sec. Ceux-là, ils augmentent assez fortement, de manière assez importante. Et ça, c'est aussi, ça entraîne notamment aussi les risques de feu de forêt. Alors, en 2022, on a eu un risque, enfin, un feu de forêt à la bolle, un feu de végétation qu'on n'avait jamais vu dans le coin. Et puis, ce qui concerne le croisic, ce chiffre-là. En 76, entre la période 76-2005, on gagnait, enfin, au début, c'était 1,7 mm par an. Non, c'était 1,7 mm par an et à la fin, on gagnait 3 mm par an. Alors, 3 mm par an, on ne le voit pas. On va à la plage, du jour au lendemain, on ne le voit pas. Sauf que, sur 10 ans, ça fait déjà 3 cm. Donc, ça veut dire que la mer commence à attaquer des endroits qu'elle n'avait jamais attaqués. Et là, en 2050, en 25 ans, on prévoit quand même au total une élévation par rapport à cette référence de 20 cm. Là, ça commence à causer quand même. D'accord ? C'est donc des digues qui vont supporter plus ou moins bien cette élévation du niveau de la mer. Sachant que, je croyais que... Mais si, d'ailleurs, j'ai bientôt fini. Plus sérieusement. Donc, c'est des endroits où la mer va commencer à attaquer. Où là, on s'était protégé, il n'y avait pas de souci. Des digues plus ou moins naturelles qui vont commencer à s'affaiblir. Et ça, c'est la mer plate quand il fait beau. si on rajoute, et malheureusement, ici, on est bien placé pour le savoir, des tempêtes, ça veut dire que la mer va être encore plus haute, un peu plus haute que jusqu'à maintenant. Donc, il faut réfléchir. Ça, c'est un vrai sujet d'adaptation. On a vu dernièrement, c'était en septembre, en août, au sable de l'onde, ils ont construit un truc. Alors, je ne sais plus quelle hauteur ça fait sur le Ramblay. C'est l'entreprise Charrier qui a fait ça. Un truc qui est censé protéger le Ramblay sous forme, c'est un truc curvé tout en béton. Il y a éventuellement d'autres solutions à envisager. Mais pour ceux qui ont des maisons au bord de mer, tout ça, c'est un problème d'adaptation. Qu'est-ce que la société est prête à faire pour ces maisons en bord de mer ? Voilà, voilà. Fin de siècle. La région, on gagne 3 degrés en moyenne. Un peu moins que le 4 degrés prévu par la TRAC parce que notamment grâce à la présence de l'océan qui tempère un peu jusque-là les évolutions. Cumul de pluie, je l'ai dit, ça ne bouge quasiment pas. On a très peu de variations. C'est ici ou là quand même à la fin du siècle, on a de fortes augmentations avec la période actuelle et puis le nombre de jours avec sol sec. Là, les vagues de chaleur, une autre courbe toujours pour faire peur. Je suis désolé, on commence bien le week-end. On a ici les observations, les vagues de chaleur observées 2003. Ici, on a des simulations avec le RCP le plus optimiste et ici, vous avez les simulations avec le RCP, on fait comme maintenant, on ne change rien, on continue à émettre du gaz à effet de serre comme on veut et où on voit d'ici la fin du XXIe siècle des vagues de chaleur où 2003 finalement, il faisait frais. Tant en durée qu'en intensité. Ça, c'est l'élévation du niveau de la mer. Ce que je disais, hop, une élévation assez lente jusqu'à maintenant et puis une élévation qui devrait atteindre selon les scénarios entre 20-40 cm et 60-80 cm vraiment au niveau mondial. Et puis, des scénarios où le GIEC a quand même mis sur ce graphe les scénarios du pire, c'est-à-dire le calcul le plus extrême, c'est 5% des résultats des différents scénarios où là, en 2005, on atteint au niveau mondial, on pourrait atteindre plus de 2 mètres. D'accord ? Je n'ai pas bien vu la maquette du PPRI, mais je pense que 2 mètres, ça commence à causer. Voilà. C'est le PRI ou le papi ? Je ne sais plus. La maquette. PPRI. PPRI, risque de l'iterreau. J'ai à côté. Désolé. Et puis, la mer, elle absorbe du CO2, elle absorbe de l'énergie, elle absorbe de la chaleur, mais elle est assez lente à réagir. Et donc, tout ce qu'on fait, va se projeter, peut se projeter sur encore pas mal d'années. Là, vous avez, si on reste à 2 degrés en 2005, d'accord ? L'élévation du niveau de la mer 2000 ans après, alors effectivement, on n'y sera plus, mais quand même, c'est 2 mètres de plus, voire 6 mètres. D'accord ? Donc, imaginez le paysage de la presqu'île Garandès dans 2000 ans si on ne fait rien. Alors, je ne parle même pas dessus. Voilà. Ensuite, le BRGM, donc des cousins, Bureau de recherche géologique ou géophysique, je ne sais plus, minière. Et minière, et minière, le M, oui, mais géologique, merci. Heureusement que vous êtes là parce que sinon, qui utilise une carte, alors ce n'est pas eux qui l'ont faite, mais ils la diffusent. c'est une carte faite par des Américains sur le risque d'élévation, d'exposer à l'élévation du niveau de la mer en marée haute. Et là, je suis resté, bon, l'échelle va jusqu'à 4 mètres, ce n'est pas très sérieux, mais au moins jusqu'à 50 centimètres, on voit toutes les zones, tiens, ça me rappelle quelque chose ici, toutes les zones qui sont exposées. D'accord ? 50 centimètres. Donc c'est à peu près ce qui risque de nous arriver. Alors le 1 mètre, on voit beaucoup dans la presse parler du 1 mètre. C'est vraiment le niveau très très maximal qu'on aurait potentiellement en 2100. Mais moi, je préfère parler du 50 centimètres parce que ça permet déjà de prendre pas mal conscience du danger. Et du danger qui est déjà là. Alors Eric Chemillon, professeur à La Rochelle, notamment fait un spectacle pour parler du changement climatique. et la mer monte. Si un jour, vous trouvez ce spectacle sur Ouest France, sur les journaux, je vous conseille d'aller le voir. Il est très très bien fait. Et il a pris une photo en 2022. Et il fait beau là. Il fait beau. c'est juste un gros couve de marée et les quais commencent déjà à être inondés. Pour vous dire à peu près la problématique. Et puis, Philippe a montré un peu ce graphe-là. de dire que vraiment, si on veut rester dans des prévisions optimistes, dans des projections optimistes, plus de 2 degrés en 2050, donc ça correspond à 2,7 en France, il faut accélérer, il faut que le pic des émissions de CO2 soit aujourd'hui. Comme on en prend la trajectoire, on va plutôt rester sur celui-là. En 2030, il faut qu'on ait vraiment que le pic des émissions de CO2 soit en 2030. D'accord ? Pour avoir un espoir d'atteindre les 2 degrés en 2050. Vraiment, chaque année est importante. Bon, le seul problème, c'est qu'on est plutôt sur cette trajectoire-là en ce moment que sur celle-là. Mais bon, les politiques se sont engagées quand même. Juste quand même pour être un peu optimiste, quand je faisais il y a encore 3-4 ans les présentations, je disais qu'on était sur la trajectoire du RCP 8.5. Vraiment le pire du pire. Et là, les collègues qui sont chercheurs au GIEC, donc nous font la formation continue, et nous ont dit qu'on était plutôt sur la trajectoire, alors pas la plus optimiste, mais sur une trajectoire plutôt du 4.5, 6, RCP 4.5, RCP 6. Et donc, plutôt là, on va dire, que là. Donc, c'est quand même une vision optimiste. Dire que globalement, sur le globe, on a quand même une tendance à freiner un peu les émissions de CO2. Et puis là, vous avez le GIEC à proposer, donc les groupes sur l'atténuation et l'adaptation, des graphes sur les impacts. Alors, je ne vais pas les passer dans le détail. Pardon. Mais, quand c'est jaune, on a des impacts importants en fonction du degré d'élévation de la température, mais où on peut s'adapter, où on peut faire un peu marche arrière. Quand c'est violet, c'est foutu. Dans le sens où, par exemple, 4 degrés, on aura beaucoup de stress humain, thermique humain, des problèmes au travail, des arrêts de travail, etc. Des décès au travail dus à la charleur, par exemple. Des inondations côtières, là, forcément, dès 2 degrés, ça commence à être irrémédiable. Enfin, voilà. Vous les trouvez facilement sur le net. Vous allez sur le site du GIEC et vous trouvez ces rapports-là. Donc, les coraux, il y a eu un article aujourd'hui ou hier sur la part de coraux. Donc là, dès 1 degré, les dégâts sont irréversibles. Bon, là, c'est la carte, c'est fini, c'est ça ? La carte, alors, ce qui est intéressant, il y a deux choses. C'est les feux de forêt qui viennent dans le nord, des coins où on était peinard, la Bretagne, etc., et où on a connu les feux de forêt. ici, en 2022. Ils n'avaient jamais vu ça. Cette bébête-là qui passe maintenant tranquillement l'hiver dans nos contrées. Donc là, la diapo date de 2015. Donc, on n'est plus à 45 parce que maintenant, le moustique-tigre, il est jusque-là. nous, on est vraiment concerné par... Donc vraiment, il s'est adapté. Et puis, ceux qui ont fait du ski, j'espère que vous en avez bien profité parce qu'il y en aura de moins en moins. On a vu cet été des annonces comme quoi des stations de ski s'adapter et fermer les portes. Maintenant, on va faire du VTT et de la rando à pied. Enfin, voilà. Et je voulais finir sur ces deux phrases-là. Optimistes. Vraiment, sur le coup, elles sont optimistes dans le sens où vraiment, on peut agir. on est vraiment là pour agir. Et puis surtout, celle-là aussi, c'est-à-dire que si on commence vraiment à agir dès maintenant, à s'adapter et à atténuer, ça coûtera moins cher que si on le fait dans... Ça sera moins cher et moins compliqué que si on le fait dans 20 ou 30 ans. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est juste que maintenant, vous pouvez poser des questions. Et ça, c'est aussi très important d'avoir un temps d'échange avec vous. Moi, j'adore. On va reparler des submersions, mais déjà, on va tout de suite lancer les questions dans la salle. Donc, vous levez simplement la main. Voilà. Je vois qu'il y a une question au fond. Est-ce que vous voulez que... Moi, je peux passer les micros si vous voulez. Ah bah voilà. Je sais pas. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Et celui-là aussi. Bonjour. J'ai une question sur le relèvement du niveau de la mer. Premièrement, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le phénomène qui lie réchauffement climatique et élévation du niveau de la mer ? Je crois pas que vous l'ayez exposé dans votre topo. Et puis, deuxièmement, vous nous avez montré une carte du BRGM qui était basée plus ou moins sur plus d'un mètre dans notre région. Moi, j'avais cru comprendre que c'était un peu fantaisiste cette prévision et que dans quelques diapos avant, vous aviez parlé plutôt de plus 20 cm, par exemple. Merci. L'élévation du niveau de la mer, pour 30 %, c'est l'océan qui se réchauffe. La dilatation. Même nous, quand on a chaud, nos doigts, ils sont plus gros. Et l'océan, c'est ça. 30 %, c'est la fonte des glaciers, l'eau douce qui arrive dans l'océan et j'ai oublié les 32 %. La fonte des glaciers et puis la perturbation du cycle. Mais pour moi, c'est les 30 %. Le plus marquant, pour moi, c'est les 30 % de la dilatation. Parce que ça, vraiment, ça va prendre de plus en plus. Pour revenir sur cette carte, en fait, c'est un calcul de la NASA ou la NOA ? Je ne sais plus. Un organisme scientifique américain. On est à 50 cm à la fin du 21e siècle à peu près. Et dans la carte-là, nous, on est quand même à 20-30 cm en 2050. Mais grosso modo, en 2005, on sera dans les chiffres des 50 cm. D'accord ? Donc vraiment, cette carte-là, elle n'est pas trop farfelue. Dans le sens où c'est vraiment des chiffres cohérents. Même là, là, on est entre 40 et 80 cm. à peu près, enfin, ou 20, ou 20, ou 60, 20, 80. Enfin, donc 40, 80. D'accord ? Donc c'est vraiment des chiffres qui sont incohérents. La difficulté qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas vraiment fait beaucoup, beaucoup de travaux, pour moi, sur cette problématique-là d'élévation du niveau de la mer. Il y a le CRMA qui pose dessus, il y a le CHOM, le BRGM, mais on trouve des rapports sur beaucoup de choses, mais sur l'élévation du niveau de la mer, il n'y a pas encore beaucoup de travaux. Il y a les CESER, Comités économiques, sociaux et environnementaux, régionaux, de l'Atlantique, Manche-Atlantique, qui se sont réunis, qui ont fait du boulot là-dessus, qui ont fait un rapport. Mais on manque de cartes vraiment précises. Voilà. On trouve beaucoup dans la presse des résultats où on dit un mètre d'élévation à Nantes, des choses comme ça. Mais dans cette carte-là, elle est assez sérieuse. Il y a peut-être un truc à mentionner important aussi sur l'élévation de la mer, c'est que là, on parle de niveau moyen, alors qu'en fait, le vrai sujet qui nous impacte, c'est les surcotes. Et que les surcotes, je ne sais pas si vous le savez, mais elles sont liées à cinq facteurs concomitants. Il faut que les cinq aient lieu exactement en même temps pour pouvoir les constater. Il faut évidemment un grand coefficient, une grande marée. Il faut évidemment du vent d'ouest qui pousse, pour nos côtes à nous, qui pousse et qui empêche la marée basse de descendre et donc qui pousse la marée haute plus haut. Il faut des vagues, risque de submersion. Il faut une pression atmosphérique faible. Les marins savent, il y a presque un mètre de marnage de différence entre un anticyclone et une dépression. Et le cinquième élément, il faut une synchronisation de ces éléments. Il faut que le vent fort, les vagues fortes arrivent au moment où la marée est haute. Pour mémoire, quand le cas a été inondé en octobre dernier ici au Croisic, il n'y avait pas un grand coefficient et il n'y avait pas une synchronisation. Donc on n'a pas du tout constaté la surcote potentielle la plus importante. Or, ici, on ne parle que d'élévation moyenne. Alors que si on change un petit peu d'équation et qu'on se pose la question quels sont les risques d'apparition des surcotes, on va se poser la question est-ce qu'il y a plus souvent des dépressions ? Est-ce qu'il y a plus souvent du vent d'ouest ? Est-ce qu'il y a plus souvent des vagues ? Et là, la réponse météorologique n'est plus la même que le niveau moyen. En fait, un complément, la surcote, c'est vraiment lié à la dépression. Une dépression, c'est une zone de faible pression atmosphérique et ça fonctionne comme votre aspirateur. Quand la dépression arrive sur zone sur le niveau de la mer, il manque de la pression et donc ça aspire le niveau de la mer. Vous l'avez vécu malheureusement avec Zinthia, avec Lothar, avec Zinthia. Et là, fin octobre, c'était Céline où c'était avec des faibles coefficient de marée. Trois ou quatre jours après, on a eu Sierra 1. Non, c'était avec des forts coefficient de marée et Sierra 1, c'était avec des faibles coefficient de marée et on a eu du bol. Et nous, à la météo, on s'est dit on va jouer à se faire peur avec les modèles numériques on va déplacer Sierra 1 et on va les mettre le jour de Céline. Et on arrive à des choses pas très sympas. Enfin, ça dépend pour qui. Enfin, nous, on s'est fait peur, on a gagné. Une surcôte de plus de 1,20 m ou 1,5 m. C'est 1,5 m de surcôte. Et donc, on arrive à Saint-Nazaire avec des niveaux de mer de PHMA, donc plus haute marée astronomique, donc le truc COF-120, plus 1 m au-dessus encore de ce niveau PHMA. Donc, il faut savoir que grosso modo, les quais, les dix, prennent une légère marge par rapport au PHMA, mais normalement, c'est le truc qu'on atteint rarement. Et nous, avec Sierra un peu décalée, ce qui peut être le cas, enfin, je veux dire, là, on s'est fait peur avec du calcul numérique, mais naturellement, ça peut arriver. Il n'y a pas de raison de... On ne peut pas choisir le jour de la tempête. Et donc, on arrive avec des PHMA plus 1 m. Donc là, forcément, il y a des dégâts. Mais c'est vrai que... Donc ça, c'est déjà aujourd'hui, pile poil. C'est du présent. Et si, effectivement, on rajoute 20-30 cm, même ne serait-ce que 20-30 cm à ce qui est prévu en 2050, déjà, on gagne toujours par rapport au digue, par rapport au quai. On gagne... C'est la photo ici. Là, on est peinard. C'est un anticyclone. C'est un anticyclone. Oui. On a tendance à abaisser le niveau de la mer. Et si on arrive avec une tempête ce jour-là, déjà, au départ, on est à ce niveau-là, du bon nombre. Et puis, plus l'effet de la tempête, les vagues, etc. On passe de l'autre côté de la salle. Il y avait une question là-haut et après, il y avait une question ici. Et je vois qu'il y aura une question ensuite là-bas, dans l'ordre. Désolé, je n'ai pas eu le temps de voir lequel le lever le premier. Mais en haut, allez-y. Oui, bonjour. Vous avez bien parlé des problèmes de la chaleur et des précipitations. Est-ce qu'il y a des études de fait sur les vents, le nombre de jours de vent, les statistiques, les forces ? Merci. Alors, oui, il y a des stats. Le vent moyen aurait tendance à diminuer. C'est assez surprenant. Le vent moyen aurait tendance à diminuer. mais on n'arrive pas à créer un lien forcément avec le changement climatique. Mais on parlait de surcôte de tempête. Par exemple, la région, depuis 1980, mais ce n'est pas très vieux comme stat, ce n'est peut-être pas suffisant, mais on a une tendance à diminution de nombre de tempêtes par an. Là, effectivement, on a deux, trois années qui sont l'hiver dernier très marquants, mais on a une période et même en France une légère tendance à diminuer, mais avec une variabilité interannuelle, là aussi, un peu comme les précipitations assez importantes. Et dans les pays de la Loire ou la Bretagne, vraiment, le nombre de tempêtes qui aurait tendance à diminuer. ce qui est aimé, je parle du vent. Ce qui augmente, c'est les impacts pour moi. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sensible aux impacts des tempêtes. Tout à l'heure, je parlais de Céline. Pas très loin d'ici, dans le golfe du Morbihan, c'est l'île d'Ars qui sont très, très proches de l'eau et ils ont été embêtés par Céline avec des... C'était rigolo. Ils avaient fait un exercice de crise 15 jours avant. Ils avaient de super prévisions météo. Ils avaient un sixième sens. Et ils vous avaient repéré des trucs un peu sensibles. Céline est passée, l'inondation et les trucs sensibles ont claqué. C'était quoi le truc sensible ? C'était le transformateur EDF. Et donc, du coup, on se retrouve sans électricité et donc, on se retrouve sans téléphone portable parce que téléphone portable, les relais. Alors, l'adjoint au maire disait que les relais... Je ne fais pas de la pub, mais les relais orange étaient plus ou moins équipés de batteries, mais les autres quasiment pas. Et donc, ils se sont retrouvés sans téléphone portable. Et par exemple, sans téléphone portable, pour une crise, ça peut être gênant. Il expliquait le cas que si, sur une île, si une femme était enceinte et avait eu besoin d'accoucher, ils auraient eu des problèmes pour appeler l'hélicoptère de la sécurité civile. Et c'est là où on voit qu'on a un besoin d'adaptation à toutes ces choses. Avant, on avait ce qu'on appelait le RTC, un fil de cuir, on téléphonait, voilà, c'était pratique. Mais tout ce genre de choses, c'est une météo-sensibilité, nous, ce qu'on dit, une météo-sensibilité plus importante que par le passé. On l'a vu avec l'OTAR aussi, l'OTAR 99, où les pylônes EDF sont tombés et où l'opérateur a décidé notamment d'enterrer certains câbles, mais il ne peut pas enterrer les trop gros câbles, les lignes à très haute tension, il ne peut pas les enterrer parce que c'est trop, ça pose des problèmes techniques. Et donc, pour montrer notre sensibilité, mais sinon, pour venir à la question, le nombre de tempêtes aurait tendance à diminuer. Merci. La question, donc en haut à gauche, allez-y. Oui, bonjour. Dans une des diapos où on voyait l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, vous avez expliqué que, si j'ai bien compris, que cette augmentation des émissions était liée principalement à l'augmentation du PIB, à l'augmentation de l'activité économique, et qu'en même temps, on avait quand même une baisse de... Comment dire ? Que l'économie était... Moins carbonée. Moins carbonée. Alors, c'est cette deuxième affirmation, là, moi, qui me surprend parce qu'on sort quand même de... Enfin, on est depuis 1960, il me semble qu'on est toujours dans l'ère du pétrole, du charbon pour certains pays. C'est ça qui m'a étonné. Alors, moi, je fais des raccourcis peut-être un peu trop rapide, mais pour dire qu'un dollar de PIB donnait 700 grammes de CO2. Et un dollar en 1960, 70, d'accord ? À peu près, là, on va... 650 grammes. Un dollar de PIB. Et là, maintenant, un dollar de PIB donne moins de 300 grammes. C'est cette partie-là où je me dis que c'est moins carboné. Le truc, c'est une vision optimiste. Sauf que le PIB augmente énormément et on produit effectivement de plus en plus de pétrole. On produit de plus en plus de gaz à effet de serre. Là-dessus, il n'y a pas de souci et c'est lié à notre activité économique puisqu'à chaque fois qu'il y a une crise, c'est que notre économie, c'est la fameuse croissance. C'est-à-dire qu'on produit de plus en plus mais... Pour moi, on produit de plus en plus de choses mais avec un seul dollar, on émet moins de CO2. C'est en fait essayer de voir le bon côté des choses mais le résultat final, c'est quand même qu'on émet de plus en plus de CO2. Ça, sur le coup... On peut l'illustrer un petit peu. On parle du monde des services. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant consommé produits de services que de nos jours. Autre transposition pour faire simple et débuter la transition sur nos décisions individuelles, on peut offrir des biens non matériels. On peut offrir une place de cinéma, une pièce de théâtre à Noël. Et tout ça, c'est des choses qui sont de l'économie. On va acheter des choses et qui vont avoir un impact moins carboné que si on achète un gadget qui a été produit en Chine, qui a été carboné en Chine et des choses comme ça. Donc la manière dont on consomme et ce qu'on achète, on voit bien qu'on peut acheter des choses qui ont eu un impact carbone conséquent et d'autres, non. Et c'est bien ça. La différence, c'est l'augmentation des services, l'augmentation de l'économie avec moins d'impact carbone qui a pris une place énorme, notamment les services. Cette semaine-là, on a pas mal parlé aux actualités des serveurs d'intelligence artificielle, etc., de Microsoft et qui ont besoin d'énergie et des data centers, etc. Et cette énergie-là, en fait, on peut la produire de deux manières, enfin trois manières. Le charbon ou le pétrole, le nucléaire ou les énergies renouvelables. Bon, là, avec les quantités visiblement, ils partent sur des petites centrales nucléaires mais ils auraient pu... En fait, c'est quelque chose qui n'existait pas avant les data centers. Donc ça continue à faire du PIB, etc. Mais sauf que pour les alimenter, ils ont choisi visiblement plus le nucléaire. Donc on peut se dire qu'il y a moins d'émissions de CO2 qui a... Pour ce secteur-là, par exemple. Mais c'est vrai qu'au final, enfin là-dessus, il n'y a pas photo. on émet toujours de plus en plus de CO2. Mais c'était... Voilà. C'est... Oui. Tout en continuant à décarboner. Oui, oui, oui. Non, non. L'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre cette courbe-là. Et cette courbe-là, elle est liée à... Enfin, il y a le terme crise mais on peut essayer de voir le modèle. Mais on le retrouve ici. Pour avoir moins d'émissions de CO2, d'accord, il faut changer notre vision. Voilà. Alors j'arrive à un moment complexe en diplomatie parce que moi, j'avais essayé d'avoir en tête l'ordre des questions qui ont été posées mais je vois que les mains fusent et pour être totalement transparent avec vous, il ne nous reste le temps quasiment que pour une question. Donc est-ce que... Rappelez-moi ceux qui avaient la main levée et est-ce que vous pouvez savoir si vous étiez avant les autres en mode coopératif s'il vous plaît. Non mais sinon on peut aller discuter alors non pas discuter parce qu'il y a l'intervenant d'après mais c'est pas que c'est pas... Non mais c'est la qualité de l'intervenant qui fait exactement cet engouement. Vous avez le micro, allez-y et je fais confiance au distributeur de la question. Ma question sera à bref, ces chiffres de CO2 sont issus de mesures ou sont issus de calculs ? Non, non, mesures. Alors les deux m'ont caporal en fait. On a une mesure de CO2 à Hawaï qui fait référence. C'est celle-là. Cette mesure-là est faite à Hawaï par les Américains. Le 420 ppm là ça a dépassé et on est à plus de 420 ppm parties par million. Et après du coup... Oui, c'est ça. Après, le chiffre total doit être quand même... Alors il y a des mesures faites par satellite aussi, des flux de CO2. On trouve une image de synthèse aussi, enfin une image sur une année. On voit le cycle sur YouTube et on voit le cycle annuel de CO2 mesuré. Mais il y a aussi du calcul, ça c'est sûr. La dernière. Un sujet qu'on n'a pas abordé s'il vous plaît, c'est la géo-ingénierie. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique mais les scientifiques parlent plutôt d'un changement climatique en fait parce qu'il y a des endroits sur Terre où il fait plus froid que ce qu'il y a eu auparavant. Donc c'est le dérèglement climatique dont on parle. Est-ce que la géo-ingénierie, l'intervention humaine n'y est pas pour quelque chose ? Et j'ai entendu des scientifiques dire que s'il y a réellement réchauffement, il y aurait possibilité de freiner le réchauffement en balançant du sulfate d'aluminium dans l'atmosphère et en bloquant les rayons pour pouvoir réchauffer, pour pouvoir bloquer justement ce réchauffement. Et c'est une question très sérieuse et vous ne l'avez pas du tout abordée. Alors le problème de la géo-ingénierie, alors c'est... ça existe, ils réfléchissent, le GIEC réfléchit dessus. Il y a juste un problème d'échelle. En fait, dans les journaux, on voit souvent des... j'allais dire des apprentis sorciers. Ce n'est pas tout à fait ça, mais des gens qui trouvent des moyens en fait d'augmenter... Où est-ce que j'en suis là ? Là, voilà. L'idée, c'est d'augmenter les puits de carbone, éventuellement d'enfouir du CO2, etc. Il y a ça. Après, il y a de mettre un couvercle avec des produits au-dessus pour renvoyer le rayonnement. Le truc, c'est qu'effectivement, on renverrait un peu de rayonnement vers l'atmosphère, sauf que la chaleur qui vient augmenter notre température, c'est la chaleur qui est émise du sol, essentiellement, et des réactions dans l'atmosphère. Donc, même si on met un produit au-dessus, avec des... je ne sais plus quel produit, pour envoyer le rayonnement, ça perturberait le système, mais ça ne résoudrait pas le problème de gaz à effet de serre. Après, on a aussi de savoir si on perturbe cet équilibre-là en mettant en plus quelque chose au-dessus, quelles seraient les conséquences sur l'ensemble du système. En fait, la géoingénierie, le GIEC bosse dessus, effectivement, parce qu'il y a des solutions qui peuvent être plus ou moins intéressantes, mais ne résoudrait pas, d'abord, parce que c'est un coût, c'est un problème d'échelle, de faire ça sur l'ensemble du globe, ça serait énorme, en permanence. Et le GIEC est quand même très prudent sur ces solutions-là. Ça serait une solution aussi. Mais les scientifiques bossent dessus, mais pour l'instant, ils sont très prudents sur la capacité à résoudre. Vraiment, la... Donc, ce qui est sûr, c'est que ça se réchauffe. Ce qui est sûr, c'est que c'est lié à l'activité humaine, ça c'est sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a effectivement une zone ou deux où ça se refroidit. Mais alors, c'est très, très... Ça, c'est lié... Pourquoi ça se refroidit à cet endroit-là et pas ailleurs ? Parce que là, en fait, c'est la glace, la fonte des glaces du Groenland qui tombe à cet endroit-là. Et donc, l'eau douce fondue va tomber dans les océans pour après faire le tour du globe et revenir après avec le Gulf Stream. Ça, c'est un autre sujet. Mais il n'y a grosso modo que cet endroit-là où ça se refroidit dernièrement. Tout le reste, on le voit, ça se réchauffe. Ça, c'est des mesures. C'est pas... C'est pas sorti de la tête d'un écrivain. Mais sur le coup, vraiment, la géogénénie, le GIEC est très, très prudent sur le sujet. Dernière des dernières. Je suis désolé pour tous les frustrés qui voulaient poser des questions. Merci à l'heure de me désigner comme le dernier. Tout d'abord, merci pour cette belle présentation. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Vous avez beaucoup parlé en émissions CO2 plutôt qu'en empreinte CO2. Je pense que le fait de parler en empreinte CO2 mettrait un peu plus en exergue la contribution de notre forte consommation de produits importés issus de pays justement qualifiés de gros émetteurs. Alors, en fait, là, j'avais que 45 minutes. Donc, comme en plus, je cause beaucoup sur chaque diapo, je ne peux pas tout faire. Grosso modo, pour un Français, on a moitié émissions locales et moitié importations. D'accord ? On est... Voilà, l'empreinte, notre empreinte totale est divisée à peu près en deux à part égale. Et depuis fin des années 2010, la partie importée devient même plus importante que la partie... Et notre empreinte à nous chacun, on est en ce moment en 9 tonnes de CO2. Et quand je dis qu'il faut changer de manière de vivre, c'est que l'objectif, pour rester dans les clous, c'est de passer à 2 tonnes de CO2. D'accord ? Voilà. C'était juste... Voilà. Donc, on est à peu près à 9 tonnes et on passe à 2. Merci beaucoup. On peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Je vous rappelle cette première étape, longue étape, puisqu'en deux parties de ce matin pour prendre de la hauteur. La deuxième va être un peu consacrée à nos décisions individuelles et collectives. Et dans le talk de ce matin, dans l'intervention de Lionel, il a parlé de la température dans la chambre pour dormir correctement. vous vous souvenez ? Ah, vous avez bien écouté. 16 degrés. Ça, c'est une décision qui n'est pas toujours facile à prendre, la température du chauffage. Moins 1 degré. Alors, souvent, on parle d'économie. On parle d'économie, mais aussi d'impact. En tout cas, voilà, des décisions individuelles sur lesquelles vous êtes déjà bien engagés. et on parle d'économie.